Au Théâtre Edouard VII, il paraît que vous occupez toujours la même loge et elle est hantée par un fantôme ? Oui, le mien. Mon fantôme à moi. La première fois que j'ai joué là-bas c'était en 1986, c'était la répétition où l'amour punit de Jean à Nouille avec Girodo, Annie Dupéret et le premier rôle d'Emmanuel Béart. On m'a donné cette loge là et après, ce qui n'était pas la plus grande, elle a porté bonheur et après je n'ai plus jamais voulu en avoir une autre alors je suis toujours dans ce cas où je vais jouer là, je rentre dans cette loge-là. Mais ce n'est pas votre fantôme, c'est votre ombre. C'est le fantôme du jeune acteur que j'ai été parce qu'en 1986 quand même, ça fait 26 ans de moins. Vous le reconnaissez ou est-ce qu'il vous reconnaît ? Je ne sais pas s'il me reconnaît mais moi j'ai du mal à le reconnaître parce que j'ai pas envie de me voir comme j'étais, ça m'emmerde, j'ai pas envie, ça m'angoisse. Je me suis toujours trouvé tarte et puis quand je tombe sur des trucs de moi plus anciens, je me dis mais finalement je suis bête parce que c'était pas si mal finalement. Alors maintenant, quelle tartine ! C'est vrai que vous détestez votre physique, vous auriez aimé être Alain Delon ? Oui mais Alain Delon, c'est Alain Delon, c'est le seul, il n'y en a qu'un d'Alain Delon. Alain Delon, il est tout seul à être Alain Delon, alors non. Pierre Jeune, vous auriez signé pour être ce que vous êtes aujourd'hui ? Jeune, j'aurais signé pour faire une bonne partie de ce que j'ai fait comme acteur mais physiquement, j'aurais pas signé. Non, ça me va pas, ça me convient pas mais maintenant je m'en fous, je regarde plus. C'est vrai que vous cuisinez très bien le lapin, pardon je passe d'un sujet à l'autre, mais c'est les rumeurs d'une aide. Très bien, très bien oui, très bien oui, parce que c'est un de... Il n'y a aucun sous-entendu, on est bien d'accord ? C'est une de mes... Oui c'est une viande que j'aime beaucoup parce qu'elle est maigre et ça a beaucoup de goût. Il faut mettre de la sauce, comment ? Il faut mettre de la sauce ? Non absolument pas, je connais une recette de lapin à l'eau et aux herbes qui est géniale et qui a un goût extraordinaire. C'était une recette qui avait donné une fille qui s'appelle Josédie Tullio qui contrairement à ce que son nom indique est québécoise. Et c'est génial cette recette. Il n'y a que de l'eau et des herbes et ça a un goût absolument sublime, il n'y a pas de gras, rien du tout. Il est vrai que vous êtes doué aussi en décoration pour chiner les antiquités. Pour tout, j'en sais rien, j'aime bien ça oui. C'est vrai que vous sifflez du Mozart sous la douche ? Je chantonne mal du Mozart sous la douche. Donc c'est il avoué. Et c'est vrai que vous gardez tout, vous êtes conservateur. Le seul côté conservateur chez vous, c'est que vous gardez tout. C'est-à-dire que j'ai du mal à jeter, oui. Mais c'est une tare chez moi. C'est une véritable tare. Et c'est assez extraordinaire parce que maintenant, je conserve même les papiers d'emballage des trucs, soit qu'on m'a offert, soit que j'ai pris. On ne sait pas parce que si je déménage, ça peut servir. Alors t'imagines quand on a des cartons comme ça. Je ne sais plus où les foutre, c'est un véritable cauchemar. Je vais vous présenter ma grand-mère. Non mais c'est des trucs de vieillard. Oui, je suis désolé. Ça arrive à tout âge. Vous hier ? Ah oui, mais l'emballage, c'est un petit sale, ça pourrait me servir. On ne sait jamais si un jour on doit travailler un carambar. Oui, ça peut servir un sac de carambar. J'ai un vieux kleenex. Alors oui, ça peut servir. Mais il ne garde que les choses qui lui appartiennent.